Des fabricants de tôles magnétiques donnent, pour des fréquences déterminées, les pertes globales pour différentes valeurs de l'induction. Les pertes cuivre. Les pertes par effet joule dans les enroulements sont appelées également « pertes cuivre », elles dépendent de la résistance de ces enroulements et de l'intensité du courant qui les traverse. Elles sont proportionnelles au carré de l'intensité la résistance de l'enroulement I. L'intensité du courant qui le traverse. Des pertes par courant de Foucault existent également dans les bobines. Elles sont dues aux champs de fuite, mais sont en général faibles et ne sont prises en compte que dans des modèles très détaillés. Fuite de flux. Le circuit magnétique est considéré dans le modèle du transformateur idéal comme sans perte, ce qui serait le cas si la résistance magnétique du fer était nulle. Or ce n'est pas le cas, le flux circule donc partiellement à l'extérieur du noyau. Ce flux appelé « de fuite » par opposition au flux « principal » est modélisable par une inductance en série avec la résistance de chaque enroulement. En notant la résistance magnétique du noyau de fer et n le nombre de spires on obtient la formule suivante. Afin de limiter le nombre de composants dans la modélisation, on ramène ensuite en général les bobines de fuite d'un même côté du transformateur, primaire ou secondaire, en utilisant la formule de l'adaptation d'impédance. Détails sur les flux de fuite, coefficients de blondel et de couplage. Si on note le flux traversant la bobine primaire et le flux parvenant au secondaire. Pour définir le flux de fuite, on peut dire que c'est le flux produit par le primaire auquel on soustrait le flux arrivant dans le secondaire. Pour rappel, par définition d'une inductance, on définit l'inductance mutuelle M telle que pour le secondaire on est. Si on recommence le même raisonnement en alimentant par le secondaire, on obtient. Dans le cas idéal les inductances de fuite sont nulles. Si on reprend la première équation de la tension au secondaire, en considérant le transformateur à vide, donc I2 nul. Mesure des pertes Essai en court-circuit Pour mesurer les pertes par effet joule, il faut que le courant soit élevé et les pertes magnétiques très faibles, donc que les enroulements soient soumis à une faible tension. La mise en court-circuit du transformateur avec une alimentation en tension réduite permet de réaliser ces deux conditions. Les pertes du transformateur sont alors quasiment égales aux pertes par effet joule dans la pratique. Une fois le transformateur court-circuité, il ne serait pas possible de mesurer le courant en imposant la tension nominale entre les bornes du primaire. Le courant serait beaucoup trop élevé entraînant de fortes contraintes mécaniques et de hautes températures. Pour éviter cela, on mesure les pertes cuivres en réglant le courant au courant nominal. La tension résultante appelée « tension de court-circuit » est alors plus faible que la tension nominale. On l'exprime en pourcentage de la tension nominale. Une tension de court-circuit faible a pour conséquence une faible chute de tension, mais un fort courant de court-circuit, un compromis doit donc être trouvé entre ces deux paramètres. R. Détermination des paramètres lors de la mesure. On note « CC » les valeurs en court-circuit. R. La résistance des enroulements. Z. Leur impédance. X. L'inductance. P. La puissance active. U. La tension. I. Le courant. Pour mesurer les pertes.